Bonjour, on commence le travail d'aujourd'hui avec le problème numéro 41, donc ils vous disent raisonner sur l'un et l'autre, parce que pour répondre à la question, on va devoir utiliser les deux figures. Alors, vrai et traque sont deux pariogrammes, vrai c'est celui-là, et traque c'est celui-là. Donc ce sont deux pariogrammes, si on vous dit que ce sont deux pariogrammes, ça veut dire qu'on sait qu'une chose, qu'on a atteint de propriété. Ils vous disent ici, quelle est la nature du quadrilatère V-I-C-T, et justifient. Alors, V-I, je vais le faire en deux parce qu'il y a déjà des verts, donc c'est V-I-C-T. C'est cette figure-là, ce quadrilatère-là, V-I-C-T, ils vous demandent quelle est sa nature. Est-ce que c'est un parallélogramme, un rectangle, un dosage, un carré, ça a l'air d'être un parallélogramme, mais attention, c'est très important, ils ont justifié. Quoi qu'on réponde, le plus important, il est dans la justification. Si vous répondez juste que c'est un parallélogramme, la réponse ne sert à rien, parce que vraiment ce qui est important, c'est de justifier pourquoi c'est un parallélogramme. Oui, ça sera un parallélogramme. Maintenant, on va voir comment on va le justifier, je vais le dire, et vous le montrer, et après on va l'écrire. Alors, puisque V-R-A-I est un parallélogramme, ça veut dire que V-I est égal à R-A, la longueur. Et puisque V-R-A-C est un parallélogramme, ça veut dire que R-A est égal à T-C. Comme ça, on a déjà réussi à dire que T-C et V-I sont de même longueur. Il nous reste seulement à montrer que V-I et T-C sont parallèles. Si les deux sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Pour montrer qu'ils sont parallèles, on va dire que V-I et R-A sont parallèles, et R-A et T-C sont parallèles. Si deux droites sont parallèles et les mêmes droites, alors elles sont parallèles en chaînes. Donc on va écrire maintenant toute cette justification. Alors, T-R-A-C est un parallélogramme. Je vais m'arrêter à ça. Et R-A-C est un parallélogramme. Donc, T-C égale à R et la droite T-C est parallèle à la droite R. Et V-R-A-I est un parallélogramme. Donc, V-I égale à R et V-I, la droite, est parallèle à la droite, à R. Alors, de ces deux choses-là, on sort que V-I égale à T-C. Alors, d'après ça et ça, on a donc V-I égale à T-C. Et de ça et ça, on obtient... Alors, le fait que T-C est parallèle à la droite R et V-I est parallèle à la droite R, ça nous donne que V-I est parallèle à T-C. Et ça, ça vient d'une propriété qu'on apprend en sixième ou en P-E-I-1. Si deux droites sont parallèles à une troisième, alors elles sont parallèles en train. La propriété, je vais l'écrire V-I est parallèle à T-C, car si deux droites sont parallèles à une troisième droite, à une troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, pour justifier que V-I-C-T est un parallélogramme, on a d'abord justifié que V-I égale à T-C, parce que V-I égale à R et T-C égale à R, et on a justifié que T-C est parallèle à V-I, parce que T-C est parallèle à R et V-I est parallèle à R. Or, si deux droites sont parallèles à une troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, on a bien V-I est parallèle à T-C. Donc, voilà, on a bien justifié que cette figure est un parallélogramme. Ce qui est important ici, c'est la justification. Donc, voilà pour le problème numéro 41.